Bonjour, mon nom c'est Chantal Lodicte, vous êtes bien à la lecture de tarot gratuite ce matin. On est vendredi le 22 mars 2013. Le 22 au niveau de la numérologie, c'est une vibration supérieure. Donc c'est une journée avec, je dirais, qui est plus énergétique, mettons que les autres. J'aimerais que vous vous sentriez au niveau du cœur, comme on fait d'habitude, pour vraiment pouvoir émettre une intention à l'univers, recevoir une réponse à une de vos demandes. Et puis, on va faire une lecture pour le bien du plus grand nombre ce matin, comme d'habitude. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je fais cette lecture de tarot gratuit à chaque matin. Premièrement, ce qu'on demande vraiment de faire aujourd'hui, c'est d'apporter plus d'harmonie dans votre présent. Plus d'amour dans votre présent. Une énergie qui est très bonne pour ça, si on va chercher une énergie extérieure ou intérieure, comme vous voulez, parce que moi, je crois que toutes les ressources sont en nous, là. Mais une énergie extérieure qui pourrait ressembler à quelque chose que vous pourriez vous connecter avec, c'est Saint-François. Saint-François, vraiment, c'est quelqu'un qui aide, ou c'est une énergie qui peut vous aider à vraiment suivre ou écouter la direction de votre cœur. Donc, et puis ça va vous mener vraiment sur le chemin de votre réelle destinée, ça que vous êtes supposé vraiment de faire dans cette incarnation-ci. Fait que c'est vraiment de se reconnecter à l'harmonie, à l'amour intérieur. Pour ça, c'est de pouvoir vous asseoir, puis de vraiment écouter toutes les souffrances intérieures que vous avez, que vous ramenez du passé, hein. Puis vraiment prendre position, hein, pour à quoi vous croyez réellement. Tout ça, vous vous en avez à faire ça. Puis on vous demande également, vraiment, de faire une ouverture et de recevoir par le chakra de la couronne aujourd'hui. Et de vraiment ouvrir votre chakra de la couronne, puis de vous reconnecter aux mémoires d'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va vous emmener dans une énergie pour pouvoir vraiment écouter la voix de votre cœur. Puis selon moi, la voix du cœur, c'est vraiment la seule direction qu'on doit vraiment suivre, là. À chaque instant de notre parcours, dans notre grand voyage de la vie. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière aujourd'hui. Et surtout de l'harmonie. Donc, amour, lumière et harmonie. Et je vous dis merci et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada